Situé en plein cœur du centre-ville de Montréal, le sommet de la place Ville-Marie regroupe terrasses, restaurants, expositions interactives et observatoires. Ce soir, Montréal.tv est à l'inauguration de ce majestueux projet qui vous fera découvrir ou redécouvrir un Montréal unique, notre Montréal. Tout d'abord, j'aimerais vous féliciter pour cette belle soirée. Parlez-nous du parté ce soir de l'inauguration. En effet, c'est une très très belle soirée. C'est enfin notre parté d'inauguration. Ce soir, c'est l'ouverture officielle de Haute-Sommet-Place-Ville-Marie. On est ravis. Les vedettes sont là, le milieu des affaires, les partenaires culturels. C'est vraiment magnifique. On va descendre les étages un à un. Parlez-nous du 46e étage où l'observatoire est placé. 46e étage, c'est observé. C'est l'observatoire 360 degrés sur Montréal. C'est définitivement la plus belle vue de Montréal. C'est magnifique. Vous n'allez pas en revenir. 45e, Explorez Montréal. C'est l'exposition. Une exposition interactive et participative qu'on a appelée Hashtag MTL Go. Parce que là, on va vous montrer c'est quoi être un vrai Montréalais. Donc à travers 55 portraits, on superpose le visible qui est la vue et l'invisible qui sont des rituels de Montréalais. Et ici, nous sommes à l'étage du 44e étage. La restauration, les Épicuriens avec la brasserie des enfants terribles. Madame Brûlée, 4e restaurant. 4e restaurant. On est content. Un restaurant en verre avec des pluies de lumière. On a une terrasse à l'est, une terrasse à l'ouest. Alors du restaurant, on peut voir le tour de la ville au complet. Et parlez-moi aussi de la gastronomie qu'on va retrouver au restaurant Les Enfants Terribles. Est-ce que ça reste dans la même lignée que les 4 autres restaurants? C'est identique, identique aux enfants terribles. On aime offrir une nourriture réconfortante avec des produits locaux de qualité. On a une grande clientèle qui adore les enfants terribles et on voulait leur offrir l'expérience au sommet de la Place-du-Marie. C'est hyper, mais quelle belle inauguration pour le sommet de la Place-du-Marie? On est très content. On est très content que les Montréalais découvrent enfin ce lieu sur lequel on travaille depuis maintenant presque 3 ans. C'est vraiment un projet autant pour les Montréalais que pour les gens justement du tourisme qui vont venir à Montréal? En fait, c'est avant tout pour les Montréalais. Si on ne réussit pas le travail pour les Montréalais, on n'aura pas réussi le travail pour les touristes. Parce que ce que les gens recherchent de plus en plus, c'est de l'authenticité. Et l'authenticité, ça ne peut pas venir autrement que des Montréalais eux-mêmes. Donc un projet qui va faire bouger, qui va faire rayonner aussi Montréal à l'étranger? On veut que ce soit un projet qui redonne beaucoup de fierté aux Montréalais. Et quand les gens de l'étranger viennent ici, ils découvrent une ville, on est tanné que Montréal soit le secret le mieux gardé au monde. Il est temps que les gens découvrent cette ville-là, qui est une ville pleine de potentiel, pleine d'ambition. Et qui, je pense, va être la ville la plus importante pour les 50 prochaines années. Sur le monde, au monde, là, au monde! Monsieur Monson, bienvenue au sommet de la Place-du-Marie. Que pensez-vous de ce bel investissement? C'est fantastique. Les vœux sont extraordinaires. Puis, je suis content d'être ici. Oui. Et justement, pour vous, ça représente quoi pour la ville de Montréal? Je pense que c'est une opportunité pour des visiteurs des Montréalais pour voir comment Montréal est grand. C'est vraiment une invitation qui est lancée aux Montréalais, parce que c'est un endroit à découvrir.